... Bonsoir à tous et merci de prendre rendez-vous avec l'artualité. Vous êtes sur FM Télévisions. Vritresse, l'essentiel de l'artualité de la semaine à travers cette édition consacrée à la rétrospective. Bonsoir, bienvenue. On va commencer avec cette information qui a dominé la semaine. C'était le lundi. La RDC a désormais, pour la première fois de la journée d'histoire, une première ministre femme. On va vous faire vivre des réactions qui sont tombées, évidemment, pour saluer ce choix porté à la personne de Judith Toulouka par le chef de l'État. Mais d'abord, commençons par le premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde, qui est allé présenter ses félicitations à son surcesseur, Judith Toulouka. Juste quelques jours après sa nomination, une visite qui va évidemment dans les cadres d'un échange entre le DP et la personnalité. Quelques orientations ont évidemment touché le fond de cet échange. On va tout de suite écouter le ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde. Je suis venu voir la première ministre, madame Judith Somaloukonde-Toulouka, d'abord pour lui présenter mes félicitations. Félicitations pour le choix porté sur sa personne par son excellence, monsieur le président de la République, pour l'accompagner dans l'exécutif de ce pays, en tant que première ministre et chef du gouvernement, mais surtout celle qui va implémenter sa vision et permettre la matérialisation, en tout cas des engagements phares qu'il a pris vis-à-vis de la population congolaise lors de son investiture. Donc mes premiers mots, c'était en tout cas des mots de félicitations à madame la première ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son excellence, monsieur le président de la République, en 100 ans, pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas les points positifs, qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion, c'est ça le vœu en tout cas, des forces politiques dont moi-même je suis issu, et puis par la suite, toutes les étapes qui sont attendues dans l'installation qui devra se faire au niveau du Parlement. Des jours après la nomination du Premier ministre, Gidit Toulouka, comme chef du gouvernement, s'est déjà mise au travail la nouvelle locataire de la Prémature AI, un huis clos au street, le mercredi 3 avril, au fleuve Congo, hôtel avec l'informateur Gistin Kabouia, pour discuter éventuellement autour de la formation du prochain gouvernement. Regardez. Cette raconte qui n'a pris qu'une heure du temps a été essentiellement consacrée à la formation du nouveau gouvernement qui sera dirigée par Gidit Toulouka. La Première ministre compte aller vite pour former son équipe gouvernementale et se mettre au travail afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Cette tasse en apparence simple pourrait se révéler hardie pour Gidit Toulouka, qui veut devoir faire prêve de ses capacités pour surmonter tous les problèmes majeurs qui perturbent la population. Soulignons que le 26 mars dernier, le formateur Gistin Kabouia avait bouclé sa seconde mission qui lui était confiée par le président de la République, dont les rapports étaient déposés auprès du chef de l'État et cela a débouché sur la nomination de Gidit Toulouka en qualité de première ministre. Déjà sur l'actual, plusieurs propositions envoyées en direction de la toute première femme à occuper le poste de premier dans l'histoire du pays lui suggère d'être très rigoureuse, non pas seulement dans le choix des membres de son gouvernement, mais aussi dans l'application du programme qu'elle va défendre devant le Parlement. Au fond, à présent, un chapitre des réactions suite à la nomination de Gidit Toulouka comme première ministre. C'est pour la première fois de notre pays. On va commencer avec Maître Eric Billa, cadre de SINARC, qui félicite Mme Gidit Toulouka et remercier tout de même le chef de l'État pour le choix porté à cette personne. D'abord, je commencerai par remercier le chef de l'État pour ses choix judiciés, rationnels, portés sur Mme Gidit Toulouka comme première ministre de notre pays. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je souhaite un fructueux mandat et un parcours élogieux à notre première ministre au nom de tous les peuples nés Congo et au nom de tous les SINARC et les Congrès nationales africains pour le réveil du Congo. Je pense que le maître mot de son discours d'entrée, c'était la paix et le développement. Seulement, je souhaiterais qu'il puisse élargir le champ d'entendement de la paix. Il y a en plus de la paix qu'on attend à l'est des pays, qu'on attend à Kwamut. D'abord, c'est ce qui est prioritaire pour nous ici. Mais cette paix doit s'élargir même dans les provinces où il y a semblade à Calmi, notamment Kinshasa avec les phénomènes Koulouna. La paix doit être institutionnelle. Il ne doit pas y avoir de guerre institutionnelle comme on le connaît aujourd'hui dans notre pays. Et cette paix-là sera génératrice du développement qu'il a intérêt d'éclamer par l'exploitation et le partage équitable de richesse de notre pays. Mais je ne voudrais pas aussi que le concept de richesse de notre pays en termes de partage équitable demeurent sur seulement le cobalt, le cuivre et qu'on sort. Il doit donner un accent particulier au sol. La révanche du sol sur le sous-sol doit être effective avec son événement. On a 90% de terres arabes qu'on n'est pas pratiquement en train d'exploiter. Donc je souhaiterais que son accent puisse viser l'industrialisation de notre agriculture et enfin, qu'il puisse travailler avec l'entrepreneuriat congolais, c'est-à-dire les hommes d'affaires congolais pourraient relancer finalement cette production qui n'est plus effective en République démocratique du Congo. Des réactions ont émaillé évidemment la semaine avec la nomination de Judith Toulouka. Je vais à présent vous proposer la réaction du parti politique UPR par les canals de sa porte-parole, madame Lorraine Ngoma Méta, qui a fait savoir la joie de son parti et a félicité le chef de l'État, Félix Sainte-Touzaké Touloumbo, sur le choix d'une femme à la tête du gouvernement. Une première fois. Allez, électro-micro d'Alain Ngoma, on va l'écouter. Nous, étant parti politique Union Populaire Républicaine, avec tous les secrétaires permanents, c'était vraiment une nouvelle qui nous a tous réjouis et surtout que c'est pour la première fois à la tête du gouvernement une femme. Nous sommes vraiment très reconnaissantes par rapport à cette marque de confiance que le chef de l'État nous a fait. Nous, étant que maman, étant que femme, nous savons que c'est une tâche très lourde, mais avec l'aide du Seigneur, tout ira bien. Là où vous êtes, écoutez le peuple, écoutez tout ce que la population a péché. Parce qu'avec tout ce qu'il y a dans ces pays, il n'y a rien à dire. On le voit, on le voit nous tous, comment nous sommes vraiment habitées devant beaucoup de problèmes. Mais nous savons que c'est maman qui gère la maison. C'est la maman qui connaît quand est-ce que l'enfant a faim, quand est-ce que l'enfant peut boire, quand est-ce que l'enfant peut être scolarisé, quand est-ce que l'enfant peut évoluer. Avec tout ce qu'il y a dans ces pays comme des défis à rélever, nous savons que c'est une tâche très lourde, mais que le Seigneur vous accompagne. Avec l'expérience que vous avez, nous sommes vraiment convaincus que les choses iront mieux. Il ne faut pas la juger avant qu'elle puisse travailler. Laissez-la travailler et nous allons voir ce que ça va donner. On ne peut pas la juger sans pourtant la laisser travailler. Qu'elle travaille, d'abord, on va la juger par rapport à ses œuvres. Une autre réaction politique pour saluer le choix du chef de l'État sur la personne de Mme Judith Toulouka. On va écouter Charlotte Bombo, porte-parole du parti politique MDR et qui félicite, mais qui attend beaucoup de la nouvelle ministre. On va l'écouter, Charlotte Bombo. C'est une satisfaction de notre part, moi personnellement. Je salue et remercie directement le chef de l'État, Félix Antoni Sekedici-Lombo, pour cette attention particulière sur les genres féminins. Et qui l'eut cru ? C'est la première, comme on a dit. Et à l'instar de Marguerite Thatcher, cette femme de fer, qui a eu à accéder à ce poste, la première au monde. Aujourd'hui, nous avons Mme Judith Toulouka, comme vous l'avez dit. et c'est une joie énorme. Nous, au MDR, au Mouvement des démocrates reformateurs, nous saluons vraiment cet homme genré qui est le président de la République et nous souhaitons fructueux mandat à la toute première, première ministre de la République démocratique du Congo. Les défis à relever sont énormes. Le Congo est par terre, le Congo est à genoux. Et ça que moi, je condamne, c'est cette manière de voir les choses par nous, politiques congolais. On commence à fouiner, elle est de quelle appartenance, ainsi de suite. Mais je me réfère au feu qui avait dit haut et fort que nous avons eu à fabriquer. Dans ce pays, on a fabriqué le président, qui n'était pas congolais. On a eu à fabriquer ici, au Congo, plusieurs qui ont porté même nos noms. Tout à l'heure, on a vu sur les nets, la toile a pris feu, qu'il y a des Rwandais qui ont pris des noms d'Ouba, les Kabea, les Tchilombo, des Rwandais qu'on a eu à fabriquer ici chez nous. Laissons la toute première, première ministre faire son travail. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant la nomination de la première ministre pour l'heure qui se concentre à la formulation, la composition du prochain gouvernement. On va suivre de près, on va revenir dans nos prochaines éditions. Allez, bienvenue à tous. Si vous nous réveillez sur la FM Télévisions, vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. On va chercher des chapitres pour la suite de ce journal consacré à la rétrospective de la semaine. Le propos tenu par le cardinal Fridolin Mbongo, j'ai cité lors de la célébration pascale. Le week-end dernier, en Tunis, a soulevé des vagues. Le porte-parole du gouvernement estime que le prélat catholique ne devrait pas encourager les Congolais qui ont régi la rébellion pour déstabiliser le pays. Rietor Dina Zeya a choisi pour vous laisser du porté-parole du gouvernement Patrick Bouyaïa. Je veux commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves. venant d'un chef religieux de son acabie. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos ténus par l'abbé Chaudet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux ont été trouvés par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir alors que nous sommes dans un cycle depuis deux ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive, je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans Massif lorsque vous voyez trois, quatre individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Du SENDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger, qui des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais sous prétexte que ça ne va pas dans le pays. Il y a un véritable problème. Tout à fait autre chose dans ces journales. L'Humanité a célébré le mardi la journée des sensibilisations à l'autisme en République non gratuite du Congo. Cette célébration a été particulièrement marquée par le lancement de la semaine des sensibilisations pour une prise en charge efficiente des enfants à l'autisme. Le coup d'envoi a été justement lancé par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. reportage. Cette célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme révèle une importance toute particulière en République démocratique du Congo d'autant plus que le gouvernement congolais vient de décider d'un cadre légal régissant la prise en charge des enfants autistes en RDC. La ministre en charge des personnes vivant avec handicap Maître Irène et Sambo a remercié les acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants autistes. L'autisme est une réalité très présente aussi bien dans le milieu urbain que rural de notre pays. Cependant, le pouvoir public particulièrement le gouvernement n'a porté que très peu d'attention à la question de l'autisme. Pendant des années, cette question est restée l'abannage de quelques associations de particuliers notamment de certains parents ayant des enfants autistes et nous avons eu à le remarquer ici nous avons vu que la plupart qui sont à la base des créations des structures pour accompagner les personnes autistes sont eux-mêmes des parents et je leur remercie. L'autisme est un handicap a affirmé la ministre de Titelle d'où l'implication des valides s'avère nécessaire pour accompagner cette catégorie des personnes vulnérables. D'où l'impérieuse nécessité d'organiser les secteurs de l'autisme en définissant le rôle des différents acteurs impliqués et le priorité pour des actions à impact visible qui favorisent l'inclusion de ces personnes laissées pour compte. Cette journée internationale de sensibilisation à l'autisme a été marquée par le lancement de toute une semaine des activités pour vulgariser la prise en charge et l'accompagnement des enfants autistes. Toujours dans la semaine l'artualité était évidemment devenue par l'insécurité qui sévit à Kitsasa et qui en même temps préquipe les députés provinciaux de la capitale qui sont allés rencontrer le commissaire provincial de la police nationale et congolais le général Blaise Kilimalimba les échanges ont tourné évidemment autour de voies et moyens pour évidemment neutraliser et apporter la paix aux paix des citoyens. J'ai été bien honoré par les honorables députés provinciaux qui se sont déplacés et exprimés les soucis de la population qui les représente et cette police qui est aussi notre patron nous la police. Nous avons eu des entretiens autour de toutes ces questions et nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison d'autres sont en route vers la prison et d'autres les seront par l'opération Paternois qui consiste tout simplement à cibler selon les fichiers tous les délinquants qui s'affichaient et qui sont connus par leurs adresses et même les itinéraires qu'ils empruntent. Et ceci concernera aussi les bandits amérés qui bénéficient de la collaboration des autres pour qu'ils soient mis dans un même sac. nous avons parlé de ce dont nous avons besoin les moyens légaux il y a des lois qui doivent être rapidement réunies et ils ont les aides à faire qui vont nous accompagner. Il y a les infrastructures d'hébergement des criminels qui doivent être aussi réaménagées pour l'efficacité de notre travail. La force du progrès tient Mordiqui s'a collaboré avec la police pour traquer des inciviques qui vont dans la lutte contre l'insécurité des antivaleurs qui sévit en pleine capitale c'est ce qui a expliqué les rencontres de ces leaders de cette structure d'autodéfense qui sont évidemment venir rencontrer le président de la fondation Malou pour la mise en place de certaines stratégies de travail. Fifi Calumboe et Nocma Foukassine ses reportages. La collaboration entre la police et la force du progrès pour lutter contre les antivaleurs s'est poursuivie sans relâche en confirmé les leaders de la force du progrès entre autres le président Pabamukini Joël alias Mosellou de l'état-major général de la force du progrès 10e rue Limité les présidents et l'EVA de l'état-major général force du progrès Kinga Boa les présidents anti-balles de l'état-major général force du progrès des Gécébarré et enfin la coordination des sages qui étaient chacun accompagnés d'une délégation de sa base. Dans le cadre il y a un dialogue citoyen auto-initiés avec les commissariats provincials de la ville de la Kinshasa sous la bonne médiation de la fondation de la Malu dirigée par le président de la Malu 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 contre ceux qui salissent les noms de la force du progrès qui sont également dans les viseurs de cette structure également de la police. La force du progrès a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République Félix Tshisekedi pour avoir nommé à la tête du gouvernement une femme. a tombé la maman. Maman, je dis vraiment que le pouvoir a été fatigué et que la maman a été le progrès. Merci, félicitations et courage. Signalons que cette rencontre fait suite à celle qui avait eu lieu avec le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa le général Bleski Limba Limba qui constitue une preuve de l'unité au sein de la force du progrès dont les leaders sont toujours présents. Les sociétés dans ce journal ont venu de le dire tout à l'heure l'insécurité c'était notre problème et qui frappe de plus en plus les habitants du quartier Founin précisément au croisement des avenis typé Jean-Patier depuis quelques années difficile pour la population de ses coins de la capitale et ça m'ouvre aux heures tardives on va dire comme ça et cela devient un sérieux problème Déborah Péti est restative aussi de ses reportages. Quand on parle de l'insécurité au quartier Founin l'on voit directement ses coins car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable ils n'ont cessé de condamner les autorités du pays qui selon eux ne prennent pas les choses en main au degré de la gravité des choses remplis de rage certains se déchaînent à nos micros Par ailleurs d'autres personnes évoquent la complicité qui existe entre les parents et leurs affaires déléguents ce qui envanime la situation Surtout la complicité c'est que les parents les parents ils ont dit qu'ils ne sont pas dans la banque ils ont dit qu'ils ne sont pas dans la banque Pour tout dire cette situation a commencé depuis Belle-Lurette les plaintes sont les gens le long des journées On va terminer naturellement avec Monde Sport et non jour pour jour que François-Claude de Caboulot Monna Caboulot accéder aux fonctions du ministre des Sports et Loisirs quel bilan dès sa gestion télé évidemment la question qui fait mouche qui départ évidemment l'actualité et surtout la classe sportive et bien on va vous laisser se suivre les réactions de nos analystes sportifs et une main qui sont partagées sur la question du bilan des ministres des Sports Le bilan de l'excellence Caboulot Monna Caboulot est largement positif pourquoi quand Caboulot il était venu dans ces pays le premier défi c'était d'abord à rélever c'était d'organiser ces jeux de la francophonie on ne parlait même pas des jeux de la francophonie parce qu'à tout moment quand on parlait des jeux de la francophonie on pensait déjà à faire des reports à désister à donner ces jeux à renoncer pour ne pas organiser ces jeux mais le bilan de l'excellence Caboulot Monna Caboulot ne s'élimite pas seulement avec ces jeux de la francophonie c'est toujours avec les éliminatoires du jeu paralympique avec la fédération du basketball sur fauteuil les athlètes du basketball sur fauteuil étaient partis pour participer à cette grande compétition au niveau d'Akra l'excellence Caboulot Monna Caboulot comme étant un vrai warrior il était parti avec les athlètes il a passé ses jours au niveau d'Akra au Ghana et nos athlètes il nous a ramené une médaille de bronze synonyme des qualifications pour aller disputer des phases éliminatoires au niveau de Tokyo je ne veux pas parler d'un bilan positif à ce stade des choses mais ce qu'il faudra retenir c'est que tout n'est pas noir justement dans sa gestion pourquoi pas parce qu'on note également des points positifs dans ce qu'il a fait mais cela ne veut pas dire que tout a été positif alors ce qu'il faut attendre bien évidemment du passage du ministre de sport ou encore de monsieur Caboulot au ministère des sports ce qu'il a été un bon diseur mais jamais un bon faiseur donc par le passé il pouvait mettre des avis contraires à ce que ses prédécesseurs étaient en train de faire mais quand il est arrivé sur place on n'a pas vu en tout cas sa touche particulière dans tout ce qui a été fait si ce n'est qu'on crétisait les projets qui ont été déjà mis en place bien avant alors moi personnellement je voudrais peut-être voir la touche particulière de monsieur Caboulot lors de son mandat et c'est à ce niveau-là que je pouvais peut-être comprendre que le bilan est largement positif Voilà ce qui me termine cette édition consacrée à la rétrospective de l'ASML Madame et Monsieur merci à vous de l'avoir suivi la reçue reste largement en continu sur notre chaîne YouTube TAPE Fondation Maloua Télévisions à très bientôt excellent week-end à tous et à chacun Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501